... A la une ce soir, le Pas d'Air Lac, un projet au rependé positif. Le rêve de la région du Bénier voit le jour. Plusieurs réalisations effectuées, notamment dans le domaine agricole. Surpopulation, misère et insécurité dans les quartiers précaires du district d'Abidjan. Leurs habitants touchent le fond. Dans le dossier du dimanche, nous allons visiter le quartier Bokabo, dans la commune d'Abobo. Enfin, l'armée ukrainienne encercle désormais totalement le bastion des surgés pro-russes dans l'est du pays. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. Pour commencer, les retombées du programme d'appui au développement rural de la région du Bénier, le Pas d'Air Lac, lors de la toute première session ordinaire de son comité technique régional, les acteurs du projet ont fait le point de leurs activités. Plusieurs réalisations ont été faites, notamment dans les domaines agricoles, les infrastructures routières et la construction de marchés. Les explications de Charles Tatou. Avec des objectifs clairs, lutter contre la pauvreté, réduire l'exode rural et contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire. Le projet d'appui au développement rural de la région des Lacs, Pas d'Air Lacs, bénéficie actuellement d'une quatrième prorogation d'un an et demi. Cette seconde opportunité offerte aux acteurs des activités de production végétale, d'élevage, de pêche et d'artisanat, permettra l'augmentation des revenus des populations de cette zone du projet. Au commencement, j'ai eu 1 million. J'ai fini. J'ai pris 1 million encore. J'ai fini. Maintenant, j'ai pris 2 millions. Vraiment, pour 2 millions, ça m'a aidée. J'ai fait boutique. J'ai fait champ de manioc. J'ai fait maïs. J'ai fait niam. Les nouveaux responsables du Pas d'Air Lacs viennent de faire le point de réalisation technique de leur structure au corps préfectoral et aux bénéficiaires de ce projet. Nous avons construit des magasins de stockage. 3 magasins de stockage. 1 à Dijévi, 1 à Dijéviso et 1 à Tumoudi. 2 marchés de poissons. 1 à Dijéviso et 1 à Yamsoko. Nous avons construit aussi 3 des bagadets. Il y a un qui a été réalisé à 100% et les autres sont en haut. Depuis 12 ans, les activités ont été réalisées, notamment au plan agricole, au plan des infrastructures routières et au plan même de la formation. Aujourd'hui, nous pouvons, à l'issue de cette rencontre, dire que nous sommes pleinement satisfaits. Mise en place en 2002, Pas d'Air Lacs est financé par la Béouade et l'État de Côte d'Ivoire. Une famille cambriolée la nuit dernière. La scène se déroule à Benjéville. Des malfaiteurs font irruption dans une maison et font mainbasse sur des appareils de toutes sortes. Ils subtilisent également de l'argent à leurs victimes. Les détails avec Serge Gongoumin et Franck Ouadieu. Priste dimanche pour cette famille résidant à Benjéville. Aux environs d'une heure ce dimanche matin, un groupe de cambrioleurs leur a rendu visite, profitant de mariage qui avait lieu juste dans le voisinage. On était tous dehors avec ma soeur et moi. Et c'est là qu'ils nous ont surpris comme ça. Et ils nous ont juste mis dans une chambre familiale. Ils ont pris deux télévisions, un écran-placement et une télévision carré ordinaire. Avec une forte somme d'argent de plus de 260 000. Des cambrioleurs bien gourmands qui n'ont pas hésité à satisfaire leur libido. Ils ont violé ma petite soeur les deux, deux fois. Quand un est venu, l'autre est venu. J'ai vu une arme avec des balles à l'intérieur. Ils nous ont montré même les balles qui étaient à l'intérieur. Que si on bouge, ils allaient tirer sur nous. Des actes d'insécurité récurrents, une situation qui exaspère les résidents. Des patrouilles régulières dans nos communes contribueront certainement à assurer la sécurité des populations. La génération Cocoriaco s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des populations de Jacquesville, dans la région des Lagunes. Les 112 membres de cette génération, célébrés récemment, entendent jouer davantage leur rôle de singes au sein de la société Aladien. Le point avec Franck Wadiou. Au son des tambours, ils avancent. Cannes à la main, symbole de sagesse pour les hommes, le cou serti de coulier et les épaules bariolées de kaolais pour les femmes. Appalant et contrôlés, les quelques 112 membres de la génération Cocoriaco atteignent la place prévue pour les festivités. Nous sommes à Jacquesville, épicentre du pays Aladien, sur le littoral ivoirien. Les Cocoriaco, la génération des personnes âgées de 60 à 63 ans, est célébrée. Pourquoi nous fêtons ? Parce que vivre 60 ans, c'est déjà un grand pas dans la vie de quelqu'un. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Célébrer une génération, normale, dirait-on. Celle-ci d'ailleurs constituée de sexagénaires qui entendent à s'impliquer dans le développement communautaire. Au départ, c'est nous-mêmes nos problèmes. Et c'est après, c'est en avançant en âge que nous avons commencé à nous saisir de ce qui est le problème du village et en décider avec les responsables du village. Les problèmes du village, c'est-à-dire le développement communautaire, le message n'est pas nouveau. Les devanciers, les premiers Cocoriaco, ceux nés en 1926, l'avaient débuté. Notons qu'un pays à l'adjant, la génération, n'est pas l'exercice indirecte du pouvoir comme chez les voisins et brillés. La génération, ici, peut se constituer de façon spontanée ou même selon un contexte historique. Aux côtés de la génération Cocoriaco, d'autres générations sont venues répondre à l'appel, celui de la mobilisation pour le développement des 14 villages du pays à l'adjant. Et cela vaut bien quelques sonorités bien colorées. Au chapitre religion, une date à retenir le 8 juin 2014, jour de la Pentecôte. C'est également le moment choisi par les autorités de l'Église catholique de Côte d'Ivoire pour le démarrage effectif du Fonds national catholique, le FNC. Il s'agit, pour les paroisses des 15 diocèses de Côte d'Ivoire, de faciliter les actions missionnaires sans attendre que des financements extérieurs soient d'abord mobilisés pour pouvoir agir. Les détails avec Grasse Kando. Plus de 100 ans après la première annonce de l'Évangile en Côte d'Ivoire, l'Église catholique reste encore trop dépendante de l'aide extérieure. Les déficits budgétaires sont recurrents. Pour rompre avec cette pratique, la conférence épiscopale a décidé de la mise en place d'un fonds national. Objectif, conduit l'Église de Côte d'Ivoire à une autonomie totale, lui donnant les moyens propres de sa mission. Il s'agit, pour la mise en œuvre du fonds, de procéder chaque année à la Pentecôte, depuis la veille samedi au dimanche soir, à une opération de collette d'offrandes sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les églises, les chapelles et tous les oratoires ouverts au public, en présence ou en absence des prêtres. Le jour de la Pentecôte, une offrande minimale et unique sera faite. Les fidèles laïcs seront exhortés efficacement pour un don généreux et minimal de 500 francs. Et tant entendu que ceux qui peuvent plus seront appelés à donner plus. Ce fonds va permettre de régler certains problèmes de l'Église et de constituer des projets viables. La mise en place de ce fonds a été décidée lors de la 97e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, tenue à Saint-Pédro en janvier 2014. La ville pétrolifère de Bantio, dans le nord du Soudan du Sud, n'est plus entre les mains des rebelles. L'armée sud-soudanaise, lors d'une offensive lancée aujourd'hui, l'a récupérée. 18 morts et plus de 100 blessés aujourd'hui dans le déraillement d'une locomotive dans l'ouest de l'Inde. Les secours essaient de dégager les passagers piégés sous les voitures renversées. Le conflit ukrainien, l'armée de Kiev, a coupé aujourd'hui le principal axe routier de Slaviansk. Elle encercle désormais totalement le bastion des surgés prorusses dans l'est de l'Ukraine. L'Allemagne plaide aujourd'hui en faveur d'une deuxième conférence de Genève, afin de tenter de sortir de la crise. Après plusieurs semaines d'assauts bâclés et de reculades, l'armée ukrainienne a visiblement reçu des ordres clairs et a changé de tactique. Le gouvernement ukrainien par intérim a décidé de poursuivre son offensive contre les partisans prorusses. Il y a un changement évident dans la dynamique de progression. Pour éviter des victimes civiles au sein d'une population instrumentalisée, le ministère ukrainien de l'Intérieur a intimé aux habitants de ne pas sortir dans les rues. C'est une tactique stratégique. On forme une ligne avec des civils, femmes et enfants et des hommes en armes surgissent derrière. Il y a des provocateurs parmi les civils. Il y a beaucoup de provocations. Il y a un effet psychologique. Dans les villes tenues par les séparatistes prorusses, les accès à Slovyank et à Kramatorsk sont bloqués par les forces voiléalistes de Kiev. Si l'armée ukrainienne a repris l'initiative dans plusieurs villes, les rebelles campent toujours sur l'opposition. Nous faisons cela parce que nous ne supportons pas ce qui est arrivé à Odessa, à Slovyansk et à Kramatorsk. Nos frères et nos sœurs ont été tués. Nous les pleurons. Et c'est pour ça que nous attendons nos ennemis les armes à la main. Nous voulons protéger nos femmes et nos enfants. Pourquoi ils nous attaquent ? Pourquoi les enfants et les résidents de Slovyansk et de Lugansk ne peuvent pas vivre en paix ? Selon un communiqué diffusé par le Kremlin, la Russie aurait perdu son influence sur les russophones armés d'Ukraine. Pour l'heure, la situation reste tendue après les morts d'Odessa. De son côté, l'OTAN estime que la Russie joue avec le feu en continuant de déstabiliser l'Ukraine afin de trouver un prétexte pour faire intervenir ces soldats postés aux frontières. Ils sont installés dans des baraques sur des terrains irréguliers et souvent sous des hautes tensions électriques. Pas d'accès à l'eau potable. En Côte d'Ivoire, selon des recherches sur les quartiers précaires dans les 13 communes d'Abidjan, 20% des habitants du district vivent dans la précarité. L'un des exemples phares de cette promiscuité est le quartier Bocabo dans la commune d'Abobo. Ce sont environ 90 000 personnes qui risquent leur vie en habitant dans des ravins ou sous des ponts de fortune. Le dossier du dimanche, Franck Ouadio est conné par Gassoro. Bocabo, une localité tout à l'ouest de la commune d'Abobo, au sein du quartier Sagoui. Une cité dortoire de plusieurs milliers d'habitants. Les origines de Bocabo, toute une histoire. À part le train qui pouvait donner de l'eau, de l'eau chaude, il n'y avait que Bocabo qui fournissait de l'eau à Abobo. C'est ainsi que Bocabo est né. Un quartier autrefois prospère aujourd'hui insalubre, délabré et enclavé. Bocabo, au fil du temps, est passé de la lumière à l'ombre. Un mal-être et un mal-vivre bien visible. Illustration des commerçantes exerçant dans la boue des légumes et autres produits vivriers exposés à même le sol et sur des étals. Nous sommes au marché de Bocabo. A Bocabo, l'insalubrité mêlée à la promiscuité suscite certains comportements. Les inscriptions gravées sur cette pancarte sont royalement ignorées. Il y a aussi des maisons prêtes à s'écrouler, mettant ainsi la vie des occupants en danger. Vous me voyez, c'est pas normal que quelqu'un habite comme ça dans une maison. Tout cela, c'est risquant. Ça peut couler un jour sous nous, mais on n'a pas de choix. On est obligé de faire ça comme ça. Bocabo est aussi encerclé par de nombreux ravins qui menacent et perturbent la quiétude des populations. Quand il y a pluie, comme ça s'est dit, ça devient un lac. Nos enfants se débrouillent à côté maintenant pour passer, maintenant pour aller. Donc tout cela, c'est vraiment dangereux pour nos enfants. Sur les ravins, du petit pont de fortune sur lequel les populations, mais surtout les enfants, la peur au ventre, regagnent leur domicile. Chaque saison des pluies, les habitations sont inondées. Oblétant locataire et propriétaire à aller voir sous d'autres cieux. Et il faut être un puissatier pour retrouver son compteur d'eau. Tout cela, c'est rempli avec tel. Donc il faut créer pour pouvoir compter là. À Fossabo, le centre de santé urbain à base communautaire de Bocabo n'est pas mieux loti. Malgré ses belles bâtisses, pour Herman Assi, président du conseil d'administration, des difficultés existent. Aucun établissement public primaire et secondaire n'existe dans ce quartier précaire. Nous avons demandé de nous envoyer l'école primaire publique. Maintenant, quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé place. Donc ils ont été obligés maintenant de regrouper toutes ces écoles-là à une école japonaise qui se trouve en dehors même du quartier. Les seuls établissements scolaires privés existants dans le quartier font avec des voisins bien incommodants. C'est Maki et leur corollaire de nuisance sonore. Les anciens viennent se plaignent à nous. Nous qui sommes responsables de l'école. Messieurs, nous sommes là pour travailler parce qu'il y a ceci. Donc nous, on allait directement auprès de ces promoteurs de Maki pour leur dire de fermer. Une note de satisfaction cependant, le début des travaux de réhabilitation de la voie principale qui donne beaucoup d'espoir aux populations et à Assi Etienne, fondateur du quartier Bokabou. Pour le président des jeunes de Bokabou, un plan Marshall est donc nécessaire pour sortir leur quartier de la précarité et de l'enclavement. On ne trempe pas le temps comme on peut. Par exemple, ces enfants faisant trempate dans les eaux usées en apprenant tout simplement à fumer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur RTI 2. On se retrouve demain, lundi 5 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.